dames et messieurs bonjour c'est héritant votre homme s'éviteur depuis la mort de djihara fat des prétendues révélations donne pour responsable le ministre ahmed bakayoko comme quoi ce dernier aurait sacrifié avec l'aide d'autres personnes son propre fils à lui son propre fils adoptif à lui la tisse djihara fat au nom d'un quelconque succès d'une quelconque réussite aux élections 2020 et moi en tant que jeune ivoirien en tant que chroniqueur bien connu de tous maintenant je me permets de réagir sur le sujet et vous apporter des éclaircissements asseyez vous parce que je ne serai pas tendre on se prend après le générique les amis bon retour les amis bon retour j'espère que tous mes abonnés vont bien j'espère que tous mes abonnés commencent un peu à avoir le moral j'espère que la douleur que tous mes abonnés ressentent depuis la mort et la profanation du corps de la tisse djihara fat est en train de s'atténuer en tout cas ya quoi nous tous ya quoi nous tous sachez tout d'abord que la politique elle ne m'intéresse pas et elle ne m'a jamais intéressé cependant je suis adepte de la transparence et de la justice c'est pourquoi je me permets de faire cette vidéo aujourd'hui pour me penser sur ce sujet si sensible qui incrimine une autorité d'un autre pays un ministre d'état qui n'est autre que monsieur le ministre ahmet bakayoko écoutez bien cette vidéo faites l'effort de la regarder dans son intégralité parce que je vais apporter des éclaircissements et contredit certaines personnes ok repartons à la genèse un 11 août à 22h30 sec djihara fat faisait un accident un douze matin on nous annonçait sa mort une annonce qui est suivante comme un coup d'étonner dans le coeur et dans l'esprit de tous les africains précisément des ivoiriens nous avions eu mal et nous continuons d'avoir mal voilà comment les choses se passent nous sommes dans un pays où on va dire la couleur de la sphère politique reste ambiguë chacun sait tant bien que mal de descendre sur la décès écoutez bien ce que j'entends vous dit je suis adepte de la justice et de la vérité je me répète je dis nous sommes dans un pays appelé la côte d'ivoire où actuellement la couleur de la sphère politique est ambiguë tous les moyens sont bons pour incriminer chacun des cas si c'est pas l'opposition qui apporte des accusations gratuites contre le pouvoir en place bref je vais pas aller trop loin dans ce débat là mais je continue des personnes depuis la mort de j'ai rafat enchaîné des vidéos mais j'attire votre attention la première vidéo disait quoi de ces mêmes personnes là dj rafat n'est pas mort deuxième sujet de vidéo dj rafat a vu son corps fuit le pays et qui l'a fait fuir ce pauvre ministre ahmed bakayoko j'essaie d'éveiller votre conscience j'essaie de vous expliquer les choses terre à terre que vous compreniez en fait quels que soient les défauts de ce monsieur là il reste un homme il reste un père de famille j'ai l'impression que vous n'avez pas honte je n'espère que vous n'avez pas peur de vous contredire vous même qu'est ce que ce monsieur là a pu bien faire encore vous avez juré sur tous les toits ici qu'on ne verrait pas le corps de dj rafat vous avez juré sur tous les toits ici que le corps de dj rafat a déjà quitté le territoire sous l'ordre encore de ce pauvre monsieur monsieur le ministre ahmed bakayoko chers ivoiriens si je fais cette vidéo c'est pas pour me présenter comme le défenseur de ce monsieur là c'est juste pour vous apporter la vérité la vérité c'est ce que certains refusent d'admettre parce qu'elles sont frustrées blessées de certains événements passés dont je vais taire le nom mais là on parle de la mort de quelqu'un et là on parle du mentor de celui qui est mort là on parle du père adoptif de celui qui est mort seule et simple question a-t-il eu besoin de la mort de son poulain pour prendre le pouvoir pour être au pouvoir actuellement non a-t-il eu besoin de la mort de son poulain pour être aussi c'est-à-dire pour aussi durer dans l'aspect politique ivoirienne ne mélangeons pas les choses c'est ce que je disais dans l'une de mes vidéos c'est pas parce que aujourd'hui vous avez un sujet sur lequel vous pouvez polémiquer pour incriminer le pauvre monsieur que vous n'allez pas vous gêner la gêne ça existe et c'est pour tout le monde ce monsieur-là il aimait Didier Rafat on le sait tous ici comme son propre fils vous les mêmes vous disiez dans le temps que c'est à cause de ce monsieur-là que Didier Rafat faisait tout et n'importe quoi c'est vous qui disiez ça et vous les mêmes encore vous dites que c'est ce monsieur-là qui a sacrifié son poulain pour une quelconque réussite aux élections 2020 écoutez bien ce que je vais vous dire dans notre vie dans notre vécu tout ce qui nous arrive est agréé par Dieu que ce soit bon ou mauvais il y a toujours une leçon derrière donc si certaines personnes se permettent de sacrifier tout un pays qu'en 2020 elles ne doivent pas prendre le pouvoir elles ne prendront pas le pouvoir juste pour vous dire que sacrifier quelqu'un ne détermine pas ton succès dans quelque chose je suis désolé c'est Dieu lui qui est le divin là qui agrée ça qui permet cela je vous demande pardon ce monsieur-là il est autant peiné que vous et moi je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève mais je pense que actuellement là c'est une autorité ivoirienne nous lui devons respect et considération je ne veux pas rentrer dans les arguments politiques je parle de la personne de cet homme de coeur qui apporte beaucoup à notre musique ivoirienne c'est-à-dire vous avez tellement cherché des boucs émissaires vous n'avez pas trouvé et comme ce monsieur-là vous le détestez avant à cause de son bord politique vous lui jetez toute la faute vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte ou bien vous ne réfléchissez plus chers ivoiriens chers africains je sais que parmi beaucoup nous et parmi nous beaucoup ont un esprit faible je ne vous condamne pas je vous comprends mais si vous tombez sur cette vidéo-là c'est juste pour vous dire que ce pauvre monsieur-là n'a rien à voir avec la mort de la tise Didier Rafat la mort de ce dernier est vraie brusque mais c'est Dieu qui a décidé que Didier Rafat meurt à 33 ans et même dans ces conditions-là notre vie est une suite logique que lui le divin qu'on appelle Dieu-là il voit ça d'avance ne nous mentons pas ne cherchons pas à trouver un coupable ou un responsable de la mort de ce dernier-là il est mort ça nous fait tous mal et même très mal mais arrêtez d'accuser ce pauvre monsieur-là parce qu'il a été pour beaucoup avant la mort de la tise pendant la mort de la tise et jusqu'à ce qu'on enterre avant la mort de la tise c'est-à-dire il a été comme un conseiller comme un papa il a apporté beaucoup à celui qui vous dit qu'il a tué il a apporté beaucoup sur tous les plans pendant que vous vous cachez derrière vos caméras pour raconter tout et n'importe quoi parce que c'est à vous seulement que Dieu parle c'est à vous seulement que Dieu se révèle mais une prophétie ça se vérifie les vrais chrétiens les vrais croyants le savent arrêtez d'emmerder le peuple parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de d'attiser la flamme de la guerre la flamme de la division la flamme de la rancœur de la haine parce que vous n'êtes pas sur le territoire ivoirien c'est ce qui est triste en fait la plupart des personnes qui font ces vidéos là ne sont pas en Côte d'Ivoire donc elles sont en train de tout mettre en place pour sémer le chaos donc chrétiens ivoirien réfléchissez un peu réfléchissez un peu arrêtez de réfléchir comme ces personnes là c'est juste des informations lorsqu'elles recevaient ces dites révélations ou bien je ne sais quoi là vous n'étiez pas avec elles un peu l'esprit fertile l'esprit de discernement respectons ce monsieur là parce que je n'ai pas sûr que vous n'avez pas peur il a le pouvoir actuellement de vous détruire il suffit de lancer un moment à la rencontre de vous où que vous soyez ils iront vous chercher et vous foutre en prison vous n'êtes pas caché c'est juste qu'ils n'en ont pas envie je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos ne mélangez pas la politique à la mort de notre pauvre et regretté Djarafad je vous en supplie souvent vous même ayez un peu de limite juste un peu la politique n'a rien à voir avec le showbiz ça n'a rien à voir c'est deux mondes distincts mais tellement que vous êtes à court d'arguments vous préférez incriminer ce pauvre monsieur là en tout cas monsieur le ministre Abed Bakayoko ne vous inquiétez pas les Ivoiriens qui sont très sensés qui sont très fort d'esprit qui ont un esprit de discernement peuvent savoir que c'est Dieu qui a donné c'est Dieu qui a repris je vais terminer dans ces propos toutes ces personnes qui essaient de se torturer à démontrer ou à montrer qu'il dit Djarafad a été sacrifié là c'est dans quel but le résultat positif de ce genre de révélation là c'est pour aboutir à quoi quand vous dites ça cela empêche les élections de 2020 quand vous dites ça ces personnes qui vous accusez là meurent d'un coup quand vous dites ça qu'est-ce que vous faites ? si ce n'est que créer la haine la guerre la division voilà tout ce que vous faites en fait vous avez fui vous êtes allé à l'extérieur je vous en supplie cherchez-vous là-bas ne venez pas nous mélanger un pouvoir ça change et c'est Dieu qui décide lorsqu'il doit changer arrêtons de s'emmerder arrêtons de s'emmerder et arrêtons de raconter du n'importe quoi Dieu n'est pas dans vos révélations là arrêtez ça et laissez le monsieur tranquille merci 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 merci